Cette émission vous est présentée grâce à la participation des bénévoles et des partenaires de votre télé communautaire régionale. Dans le dernier épisode de Survie en forêt Laurentide, nous avons assisté à la construction des camps de survie où nos concurrents passeront les trois prochaines nuits. Après leur travail acharné, ils ont été appelés au camp de base pour l'annonce de la prochaine épreuve. Retrouvons nos courageux aventuriers Gilbert, Jean-Rémy, Jessica, Justine, Cassandra, Maxime et Simon. C'est vraiment spécial, OK? On a parlé dans l'univers qu'on avait besoin de bouleau, genre des feuilles de bouleau, puis au moment que j'ai dit ça, Jessica, elle dit « Ah, check, il y en a un à terre! » Et je dis « Nien, c'est pas, c'est une feuille 8,5 par 11 de bouleau, d'une feuille de bouleau. » Puis là, je regarde autour, il n'y a absolument aucun bouleau. Je suis comme « Mais il sort d'où, ce morceau-là? » Et là, peut-être 20 mètres, 30 mètres plus loin que j'en vois juste un, mais tu sais, c'est comme « Tu sais quoi les champs? » Ça, ça me fait capoter comment c'est « Ah, la magie du bois! » Douzaine, ça veut dire 24 cuillères, ça! On a été chercher notre supré. Douzaine de grenouilles. On a une douzaine, déjà. Allez-vous manger ça pour toi? Ben oui, tu les coupes à la tête, tu le vides, tu mets ça une broche, puis... Ben, lève la peau, par exemple. Tu coupes en-dessous des pattes. Ben, elle a peau de sec, c'est pour moi même. Tu coupes en-dessous des pattes en haut. En-dessous des pattes? Oui, les pattes du haut. Comme à la fin. On est au retour! Bon, il y a des raliments qui n'a pas conserver. Oh, oh! On a fait notre suprécière sur ma place, j'ai fait mon lit, puis là, je fais « Ah! » Hé, t'es-tu qui ta suprécière? Je prenais des cinq minutes. Ah, nous autres, on est « fresh in hell, on peut faire mon lit! » Re-bienvenue à « Survie en forêt, Laurentile ». Ce matin, nos équipes avaient comme défi de se faire un abri. On va aller voir comment ça s'est passé. On a Maxime et Jean-Rémy. Comment ça a été sur dix, là, à peu près, votre… Ben, je dirais qu'on est dans les huit et demi. Notre spot, tout, on est bien placés, on va peut-être dans soi. Oui? Ouais, pas m'inquiète pas. Là, ça vous prend un nom d'équipe. Pensez à ça après-midi. Mesdames, comment ça a été, vous, de un à dix, disons? C'est un gros chicane. On a travaillé très bien l'équipe. Un huit. Ouais, un huit, un huit. On a cherché longtemps, mais finalement, on a trouvé un spot qui était comme idéal. Là, c'est magnifique. Il y a la décoration intérieure. C'est beau. On a un jardin, viendrez voir. Tout dans la simplicité. Ouais. Et on a même pris une sieste après. Ouais. Pour qu'on soit bien court sur nos activités. OK, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Messieurs, Gilbert. Oui. Comment ça a été? Pour nous autres, ça a été super. Sur dix, moi, je donnerais minimum douze. Oh, oh! Simon, toi, toi, Simon. Si tu es modeste, je dirais un nom. Ah! Fait que là, vous pensez que vous avez le camp idéal. Ben. Vous allez vous trouver un nom. OK. Jessica, Cassandra et Justin aussi. Trouvez-vous un petit nom pour le retour. Là, on va faire un petit atelier. Comment partir à un feu, mais surtout sur la sécurité, parce que la prochaine épreuve, cet après-midi, c'est de vous partir à un feu. Faire un feu en forêt, première affaire, mais vous le savez sûrement. On ne veut pas mettre le feu dans la forêt. Donc, première chose, parce que là, ici, c'est sûr, il y a du gazon, là. Ça ne serait pas grave de faire le feu là, à part qu'on est sur le bord de la rive, mais c'est humide. Mais là, dans la forêt, première chose, tu enlèves le végétal. OK? Parce que là, il y a plein de feuilles mortes, etc. Donc, tu essaies de te ramasser au minéral. Donc, ça, c'est super important. Puis, tu enlèves le plus possible autour, parce que première chose, on ne veut pas mettre le feu. Et puis, vous avez de l'eau, tout le monde, donc, tu gardes votre eau proche. C'est un coup qu'il arrive quelque chose. Donc, amenez le sol au minéral. Puis là, bien, le défi aujourd'hui, ça va être de partir le feu avec le flint ici, la pierre à feu. Moi, la mienne ressemble à ça. Souvent, ce qui vient avec ça, c'est un petit, ceux que vous avez, là, le petit frotteux, il n'est pas terrible. Hein? Donc, tu es peut-être mieux de prendre ton couteau. Tu sais, c'est un couteau. OK? Moi, je ne prends pas le côté de la belle lampe. Mais tu pourrais, tu sais. Regarde si ça va bien. Hein? Donc, ça, c'est... Moi, j'ai pris une lime. OK? Donc, pour partir ça, premièrement, avant de commencer à faire ça, il faut que tu sois prêt. OK? Ton rond de feu est fait. Si tu trouves des roches, tu te mets des roches autour. Tu sais, ça fait vrai. Tu sais, un vrai rond de feu avec des roches. Donc, avant de commencer à démarrer ton feu, bien, il faut que tu sois prêt. Première chose, avec de l'écorce de bouleau. Ah, elle est là, ma frontale. Bien, attends. OK, je la cherchais. Donc, l'écorce de bouleau, tu ne te trompes pas avec ça. Il y a deux sortes de bouleau. Il y a le bouleau blanc et le bouleau jaune. Le bouleau jaune, c'est le merisier. OK? Le bouleau jaune, il fonctionne bien aussi. Mais le bouleau blanc, les feuilles sont plus larves. C'est plus grand. Donc, la première chose, tu prépares, donc, tu... Si tu en trouves sur l'arbre, là, d'ailleurs, tu essaies de ne pas tout le prendre. Tu prends juste ce que tu as besoin. Puis, si tu vois un bouleau, regarde à terre. Des fois, il y en a à terre. Parce que ça ne lève rien, mais ça blesse l'arbre si tu enlèves toute l'écorce. C'est mieux de ne pas trop l'enlever. Donc, ça, ça se délamine comme ça, l'écorce de bouleau. Tu vois? Donc, tu essaies de prendre la feuille la plus mince possible. OK? La plus mince possible. OK? Puis, c'est sûr que... Ça va bien avec ça. Ça, ça va bien. L'écorce de bouleau, là, ça brûle seul. OK? Mais ça a l'air qu'on n'a pas le droit, hein? Hein, Bean? On a-tu le droit? Le lighter? Non. OK. OK. Donc, avec le flint. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me trouver un cèdre. Tout le monde connaît le cèdre, hein? C'est facile de le reconnaître. Avec mon couteau, je gratte sur l'écorce et je me fais de la poussière de cèdre. Ça, c'est très inflammable. OK? Puis, ici, on n'a pas l'espèce de mousse verte dans les arbres, là. Des fois, ça, c'est très bon aussi, là. Le amadou, je pense, ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Le mousse? Les barbures. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça la barbapapa. Donc, ça, c'est super bon aussi, mais s'il n'y a plus la veille, il est humide. Donc, gratter le cèdre, c'est vraiment de baisse. OK? Donc là, ton feu est prêt. Moi, pour faire le feu, d'abord, je vais mettre un grand morceau en arrière. Et puis, pour que quand je vais accoter ce que je n'ai pas, là, quand je vais accoter mon petit bois, ça, c'est vraiment merveilleux, là. D'ailleurs, l'arbre-là, il est plein, là. Tu peux l'en ramasser. Ça, ça plante tout seul, OK? Donc, le feu, ça a besoin d'oxygène. Donc, tu es mieux de te mettre un gros morceau en arrière et accoter tes trucs dessus, tranquillement, pour ne pas l'écraser et qu'il meure. OK? J'ai ici un chaga. Je pourrais vous en refiler des morceaux. On l'a trouvé dans la forêt. Le chaga, là, c'est un champignon qui pousse sur le bouleau jaune, quelques fois sur le bouleau blanc. OK? Et puis, ce qui est le fun avec lui, c'est que lui, il ne va pas s'enflammer, mais les sparks de ton flint, ils vont transformer ça en braise. OK? Donc, en espérant que ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, tu essaies plus longtemps. Donc, là, je vais... Donc, je mets ça sur mon petit cèdre, ici. Donc, ça, le flint, faire de même, ça ne marche pas. Donc, il faut que tu t'accotes, puis tu essaies de bombarder ton chaga d'étincelles. Il faut que ça bombarde en basse, là. Bien, le feu est déjà pogné dans mon cèdre, là. Un petit peu de poussière, là. Tu vois, ça boucane déjà, là. C'est bon, aussi. Quand ça boucane, c'est bon, aussi. Fait un petit peu de bouleau, ici, à travers. Des fois, tu peux te rouler un go-jingo, aussi, en bouleau. En bouleau, souffler dedans, mais ça, c'est surtout pour le chaud. Ah, regarde mon... Tu vois-tu le chaga? Oui. Déjà en feu. Donc, là, c'est la partie cool, parce qu'on appelle ça hyperventilation. OK, c'est comme... C'est comme si... Donc, ça, c'est avec le chaga, mais tu pourrais ne pas avoir de chaga. OK, mettons que je prends, parce que j'en prenais ou pas. Tu peux bombarder ton petit truc de cèdre. Ouais, tu sais, je me chauffe les doigts. Au montage, on va couper, puis on va mettre ça quand que ça poigne. Quand t'as une flôte, là, tu y vas mollo. Là, je suis sur un morceau de cèdre, hein? On appelle ça hyperventilation. C'est super trippant, l'hyperventilation. Donc, quand t'as une flamme, c'est là que t'enflammes ton bouleau. OK? Le bouleau. Ça, le bouleau, ça brûle en tombé. OK, un coup t'as une flamme, t'es bien parti, tu tosses tes patentes. Là, comme je t'ai dit, j'ai pas de morceau de côté, mais tu sais, je l'écrase pas, là. Je laisse brûler ça tranquillement. OK, donc là, tu peux déjà commencer à penser aux guimauves. OK, c'est-tu des galasses, les guimauves, hein? Et voilà! Donc, c'est un feu parti avec le flamme. Puis là, t'es prête, là. T'as déjà le petit bois moyen, le gros bois, tout le kit. Puis ça, là, c'est une branche de... c'est un morceau de sèbre tombé qui est devenu sec. Il y en a super plein dans ce coin-là, en haut, OK? Donc, ramasse-toi ça. Ramasse-toi du sèbre. Tu t'en trouves du sèbre. Tu peux même faire des petites éclisses avec ton couteau. Puis là, bien voilà. Donc là, tu nourris ton feu. Puis pour ramasser du bois en forêt, ça, je pourrais vous donner des trucs. Souvent, t'as des chicots d'arbres debout. Quand tu les casses, tu sais, c'est super bon. Ça devient comme des... j'en ai vu beaucoup, ici, de ça. Donc, on va mettre le feu à forêt, c'est sûr. Donc, tu vois, ici, il n'y a pas de danger parce que c'est tout humide. Bien, à la frontale, merci. Donc, si vous voulez des morceaux de shaga, je peux vous en refiler. Parfait. Puis... Parce que le shaga que j'ai ici, je l'ai ramassé ici, mais lui, il est humide. Lui, c'est un, qui vient de chez moi, il est sec. Parce qu'avec le temps, ça sèche. Voilà! C'est en business! Je suis content que ça ait marché, parce que des fois, ça marche pas. Merci à Richard Lemieux et notre randonneur masqué à la TVCL depuis maintenant 20 ans pour cet atelier sur la sécurité du feu et comment partir un feu. Simon, Maxime, vous êtes prêts pour la prochaine... Jean-Rémy. Jean-Rémy. J'ai mélangé Simon par là, ça arrive. Ça arrive. Jean-Rémy. Jean-Rémy. Maxime. Vous êtes prêts pour la prochaine étape? Oui, on est prêts. Oui, on est prêts. Ça va partir, ça va pas long. Cassandra, Justine. Ça va aller. Ça va bien. Et Jessica. Oui, vous êtes prêtes? OK, les gars, Gilbert et Simon. Je dirais que c'est déjà prêt. Votre prochaine épreuve, évidemment, c'est de partir un feu. Je vais vous demander de partir avec vos coéquipiers et caméramans et d'aller partir un feu. On se revoit tantôt. Merci. La règle des trois, c'est trois jours sans boire, trois semaines sans manger, puis trois mois sans se laver. Il y en a beaucoup qui le savent pas, mais c'est parce qu'après ça, on peut développer des bactéries. Puis là, ça réduit nos chances de survie parce que si on se blesse, on peut se contaminer avec le trop plein de bactéries. Fait qu'il y a moyen de faire du laissé avec notre cendre qu'on va avoir dans notre feu pour pouvoir nettoyer notre linge. Il y a moyen de se faire du sabon aussi pour rester propre dans le bois. C'est ce que je fais. C'est la technique du jeu de Jenga. On va mettre les bretons en cadaville. Ça va faire de l'air pour que la feuille puisse respirer. C'est comme ça qu'on porte dans le feu en forêt. C'est comme ça qu'on porte dans le feu en forêt. C'est comme ça qu'on souffre pendant une demi-heure. Ton feu il respecte tout seul. Il laisse vivre sa vie. Tout va bien. Tout va bien. C'est important. C'est très bien. C'est important qu'il se n'est pas très bien. Il a m'inquiéter de l'air à partir de cette fête. C'est très mal. Il a mis l'air à partir d'une machine. Il y avait de la pluie et du vent. La dernière semaine, on a mangé des patates et de la truite. Le matin, le midi et le soir. On se trouve que c'était un bon repas. Les patates et de la truite, c'est de la sauver de l'eau. Ça allumait vite. Combien de secondes tu penses? Je te dirais 4-5 secondes. 3-4 coups flac, c'est la partie de suite. J'ai fait ça 2-3 fois. Tu filmais? Ben oui. C'était sombre un peu, il m'a passé sa lampe. C'est calme! Allez, Blandy! J'ai du chagrin, je sais pas comment. Ah, parfait! Tu sais, j'avais demandé de toucher le chagrin. Le chagrin, c'est tout qui voulait. On parle de feu comme des machines avant tout le monde. On va gagner des coins de la truite. J'ai aidé à accueillir une grenouille. C'est le catch? Ouais, c'est ça. J'ai juste tenu pendant que lui il catchait un autre. Ah, OK. Ça fait que c'est bien. Je pensais qu'il avait comme grab dans tes mains, genre la grenouille. C'est cool. Nice. On a coupé le mouton là. Cool. On a mis un morceau. Ça va être bon. Ouh! Il est à son col! Hey! Super! OK. Alors le boulot. Je vais aller mon chercher le boulot. Tiens. Je vais commencer à faire les petits petits temps. Ah! Et le soleil va être là. Ah! Yes! On lève vraiment bien. On peut l'essayer live là. Si vous êtes bien. On y va là. Fais-tu le temps? Juste toi. Je vais juste donner un peu. Mais non, mais qui n'a jamais fait ça avec un Flynn? On l'a toutes déjà fait? Oui, on l'a toutes déjà fait. Moi, je suis capable de le partir. Moi toute toute. Ok. Mais c'est OK. C'est qui que veut l'honneur? Vas-y, moi je suis capable de le partir. Souple. Souple. Ok. Totalement. Ah! C'est bien! Ça se t'arrache un peu là. Il est de la côté quasiment. Oui, c'est ça. On lui veut... C'est quoi la petite Flynn? Et où sa petite... Mais il y a ma copie, c'est bon? Il est de la côté? C'est bien, oui, mais c'est ça. Moi, je suis vraiment faite à cette façon-là. Je n'ai pas eu besoin. Non. Puis on n'a pas la structure assez solide. J'ai l'impression que... Ça commence déjà. Il y avait des fermes, oui. Ouais! Ah, yes! Go! On la demande. On la demande. Après ça, ça va partir en mars. OK. Hey! Bravo les gars! That's it! Check ça, là! Wouhou! Mais là, il faut l'alimenter. Oui. Avec la petite paille, où on s'en garde pour demain. On s'en garde pour demain, mais là, on va mettre... Il faudra en chercher d'autres. En plus, on peut faire du pied à cause de... Oui, c'est ça! Avec le trou de Justine. Ah! C'était trop bien satisfaisant! Comme ça. Comme ça. Mais c'était... Mais c'était... Mais tout était sec. Ouais. Parce que... À la maison, j'ai pratiqué quand c'était moulé. Oui! Je les ai pas vu! Je les ai pas vu. Je les ai pas vu! Devant notre base! On l'a même! Qu'est-ce qu'on est là? je vais aller commencer à chercher qu'est ce que ce soit bienvenue chez nous on a un abri qui est magnifique on a un setup incroyable là on a parti le feu de même facile facile à date on est girl power en tabouette je ne sais pas pour les autres mais je pense qu'à date on m'aime les juges font le tour des camps et évaluent avec des critères très précis la sécurité l'efficacité et la prévoyance avant d'allumer son feu maxime a tenu à repêcher quelques grenouilles supplémentaires plus montants Oh, ça fait ce pote là. Deux. On va essayer les deux en même temps. On monte. Ouais. Ben là, tu manges de la viande? Ben... Il y en a beaucoup là. J'en ai un. Ah! Il y a tout manqué. Il y a tout manqué. C'est là, là. Il y a pas une grenouille. Ah, c'est bon moi, gars. Ben, tu peux aller manger cru aussi, gars. Ah! J'en mangerai pas cru. Ben, tu vas en manger à ça? Ben ouais. Viens, André. On a du sel, vous autres. On a t'invité pour les clubs du grenouille. Je vous réserve une grenouille chatte. Et tu vas être chez moi. Père et chier, tu vas être à la tête. Et là, il y a un autre. C'est parti. Ça va mourir, vous êtes à la tête. Et je vous présente que,… C'est parti. C'est parti. Hey Tom, veux-tu juste m'aider à te laisser ? Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, ha, 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 ha ! Ouais, on met tout d'abord. OK. Ah, c'est un bon p'tit doux à soir, là. Ah, c'est un bon p'tit lunch, on m'aura pas de fin ici. Oh, ha, 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 ha ! Mais là, il faut partir un petit peu pour manger ça, je pense. Ouais ! Ouais, le feu, il est là, en bas, sur la roche, là. Puis, tu sais, la chaleur, elle monte, puis demain, il s'en vient vers ici. Ça va être pas peur au chaud. Ça va être pas peur au chaud. Bien, c'est sûr que... C'est pas frais, hein ? Viens, c'est l'encheur, là, en train de me baigner. Avec les feuilles de boulot, on fait un gros feu de boulot. Ça va dégager un tour de boulot. On va chercher où on s'y mette, ça. T'aimerais-tu ça le partir? Ah bon, je suis rire. Tu te grattes un p'tit ton de matière pour le partir, là-dessus? Ouais ! Ouais, ouais, donc. Ouais, bien, c'est ça, le but, ça serait... Ce qui serait le fun, ça serait de le partir en un shot. Un shot. Puis ça, c'est juste une question de préparation. Ah. On va avoir plus de chance de l'avoir d'un coup. On fait un petit tas de magnésium. OK. Fait que là, après, quand tu strike le tas, ben là, le tas y part plus facilement. Ah, un tas de magnésium, tu fais. Moi, je faisais un tas de boulot, mais c'est parfait, ça. C'est pas une belle combinaison. Nous autres, la défi qu'on se donne, c'est de le faire en... Un strike. Un strike. À deux, on est deux fois moins bons, là. C'est ça. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. On a donné un coup de trop. Ha, 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 ha. Est-ce parti? Non, non. Non, il faut que tu mettes ta matière à côté. Mais il faut pas qu'il pogne le chagot direct. Il est où? Il t'allait-tu donner? Non, je m'ai pas pris. Ah, non, non, non. J'ai brûlé ma matière. On va recommencer. Il est déjà parti. Ha, 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 ha. Tabarna, j'ai même pas vu ça. Ha, 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 ha. Excusez-moi. Ha, ha, ha. Il fallait rester à l'air. Si je l'atteigne. Ben, j'ai vu le feu. Je me suis tourné le feu tout à l'heure. Ha, ha, ha. Un coup. J'ai même pas eu besoin de la petite pratique. Ça me dérange. Ça va partir, ça. On va avoir de l'air en main. Est-ce que ça? On va s'en servir pour le... Le garder tout à l'heure. Le garder tout à l'heure. Le alimenter au besoin. Oh, peut-être tâcher pour marcher là. Ah, c'est à l'heure, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Imagine les murets, là. On se retrouve dans la même phase. On est un peu en mode easy. C'est pas la quantité de coups, c'est la qualité. Ouais. T'as mal à donner des coups de qualité, hein? C'est la petite coups... J'ai l'asiguard de chez moi. Elle était facile! On voit des deux côtés. On peut relaxer. Tu vas repartir la musique, on est prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le prochain épisode de Surviez en forêt Laurentide, ce sera le moment de s'accorder un petit repos avant d'attribuer des points aux équipes pour les épreuves, abris et feux de cette première journée dans la forêt sauvage. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada